La présence du président de la République Alassane Ouattara pour la toute première fois à l'hôtel du district d'Abidjan ce mardi 18 octobre, jour anniversaire du père fondateur, pour honorer la cérémonie organisée par la Fondation Félix Oufoued Bouagny pour la recherche de la paix, fondation créée de son vivant par le président Oufoued Bouagny lui-même, traduit une fois de plus son attachement au père fondateur et à l'héritage qu'il a laissé. Un héritage dont les aspects sont politiques, économiques, sociaux et idéologiques. Et c'est ce volet idéologique que la Fondation Félix Oufoued Bouagny pour la recherche de la paix a entrepris de préserver à travers l'élaboration d'un recueil de messages et discours du président Oufoued Bouagny depuis 1945 jusqu'à 1993, date de sa disparition. Un document de 6000 pages réuni en 6 tomes et qui a été présenté au président de la République et à la famille des Oufouettistes. Le président Henri Conan Bédier, protecteur du prix Oufoued Bouagny pour la recherche de la paix, était représenté par le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikaoui. L'honneur est revenu au président de la République à la Sallouattara de clore la série d'allocutions. Il a loué ce travail de conservation et a assuré que l'œuvre d'édification d'une nation ivoirienne unie et forte, entrepris de son vivant par le président Oufoued Bouagny, sera poursuivie par ses héritiers. Ce fut ensuite la cérémonie de dédicace et c'est avec une joie visible que le président de la République a reçu le tout premier exemplaire du recueil. Merci.